Voilà pour ces trois coups de cœur si prêts, j'ai choisi de vous présenter un peu par hasard des productions soit jouées, soit enregistrées, soit arrangées ou composées par des amis. Et la première est un album autour de la musique de Benoît Mernier qui s'appelle « La grâce exilée » entre autres joué par Lorenzo Gatto pour le concerto pour violon et orchestre. Et Benoît fait partie pour moi des grands compositeurs actuels, belges en plus, qui écrit avec une grâce, une finesse et une élégance parfois diaphanes que j'admire beaucoup. Donc je pense que c'est une très très belle découverte. La deuxième, totalement différente, ce sont « Les Vêpres de Mont-Everdi » revues par Fabrizio Cassol et son équipe. C'est une manière pour moi de dépoussiérer, pas qu'il en ait besoin, de cette musique fabuleuse et de la transformer avec un respect du texte en donnant un éclairage différent, un point de vue nouveau sur cette musique. Et la troisième est pour moi une façon de relier deux mondes musicaux qui sont primordiaux, le jazz et le classique. Et ici c'est l'album « Udiverse » de Fabrizio Salmane qui joue avec l'orchestre de chambre de Liège. Et c'est pour moi la réunion, pour ainsi dire, parfaite de ces deux mondes qui ne sont pas toujours incompatibles, mais il y a quand même pas mal de visions différentes, de façons de jouer, de timings différents. Et ici c'est la réunion parfaite, ça donne un album magnifique qui offre le meilleur de tout le monde. Avec Fabrizio Salmane, saxophone, fabuleux, de phrasé, qui est aussi un des très grands musiciens de jazz actuels, je pense. Et le grand Michel Air aux arrangements, en plus très bien accompagné de Vincent Brunnings et Sam Gassmans, entre autres. Voilà, c'est une belle découverte également.